... Bonjour à tous, le projet Pointois va-t-il peser sur les municipales à Pointe-à-Pitre ? Quelle est l'alternative proposée ? En quoi ce projet est-il porteur d'une offre politique innovante pour la ville ? Loïc Martol, candidat au municipal de mars prochain à Pointe-à-Pitre, est l'invité de Questions Sans Détour. Bonjour Loïc Martol. Bonjour M. Fenderé, bonjour à toutes les spectatrices et les spectateurs. Tous les candidats en course à Pointe-à-Pitre vont nous vendre leur projet Pointois. En quoi le vôtre est-il différent ? Le projet Pointois est une démarche participative que nous avons mise en place depuis maintenant plusieurs mois. Nous sommes allés à la rencontre de citoyens de Pointois et de Pointois pour connaître leurs attentes, leurs besoins, être à leur écoute. Et ce travail nous l'avons fait depuis maintenant plusieurs mois. Nous avons fait aussi des commissions techniques, parce que c'est un vrai challenge cette élection l'an prochain, sur des sujets comme l'environnement, la sécurité, la partie financière, pour bien préparer effectivement cette élection. Donc il y a un vrai projet, ce n'est pas que du packaging et de la com ? Non, ce n'est pas que du packaging et de la com. Moi je suis ici, je représente la société civile, je suis au contact de citoyens qui ont envie effectivement qu'il y ait une autre alternative, une différenciation pour ces élections l'an prochain. Oui. Et vous revendiquez une offre politique innovante pour la ville de Pointe-à-Pitre ? Rien que ça ? Oui. Et je continuerai à dire que nous sommes dans l'innovation. Aujourd'hui nous sommes une génération montante, une génération qui avons de l'expérience professionnelle, des compétences. Nous sommes aussi issus du tissu associatif. Nous sommes répartis aussi bien à Chemin Neuf, à Pointe-à-Pitre, qu'à Louricis, qu'à Bergevin, que dans notre centre-ville. Et nous avons fait le constat que notre génération ne peut pas laisser notre ville partir à l'abandon. Et quand je rencontre, ne serait-ce que des commerçants de la ville qui me disent « je refuse d'abandonner, il faut y aller, il faut relever ce défi », je crois que nous sommes en plein dedans. Vous êtes donc le candidat du renouveau ? Oui, je peux le dire, du renouveau, de l'espoir, de la conviction, de la confiance aussi. C'est un contrat d'objectif que je consigne avec les Pointe-tois et les Pointe-tois pour faire progresser cette ville. Et quel est le projet ? Alors, je vais déjà revenir sur un point important. Nous avons fait le constat depuis plusieurs années à Pointe-à-Pitre que la ville se meurt. On ne va pas faire l'étalage des trous qu'il y a dans la ville, de l'insécurité, de l'éclairage, tout le monde l'a fait. Aujourd'hui, nous avons envie vraiment de porter une nouvelle vision, des projets concrets. Nous voulons redonner aussi de la proximité avec les citoyens. On ne peut pas être un maire d'une ville et gérer la ville du troisième étage de son bâtiment. Je suis de ceux qui disent, et c'est ma conviction, je suis sur le terrain. Je crois que le terrain, il n'y a que ça de vrai. Je le dis toujours, c'est mon bureau, c'est la rue. Demain, je serai maire de Pointe-à-Pitre, mon bureau sera encore la rue. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi des projets sur la partie touristique, un volet touristique attractif. Quand je vois, par exemple, ce que fait M. Doumour sur les blocs partis à Pointe-à-Pitre, créer de l'attractivité à Pointe-à-Pitre, il ne faut pas me faire croire qu'il faut de grosses dépenses d'investissement, ne serait-ce que de mettre de l'attractivité dans la ville, il faut aussi de la volonté. Et le troisième élément qui est important, c'est le personnel de la ville. Je crois que le personnel de la ville est en souffrance aujourd'hui, et moi je suis là aussi pour les rassurer. Vous savez, M. Fenderé, je viens du milieu aéronautique, et Pointe-à-Pitre, c'est PTP. Pour moi, c'est proximité, tourisme et personnel de la ville. Très bien. On peut critiquer l'action de l'équipe sortante, s'indigner évidemment de l'ampleur du déficit, mais le visage de Pointe-à-Pitre a quand même changé, non ? Je vais revenir sur un point qui concerne le déficit. Le déficit de la ville de Pointe-à-Pitre, en 2016, c'était 22 millions d'euros. En 2017, c'était 56 millions d'euros. En 2019, c'est 72 millions d'euros. Et le budget primitif, il est à moins 80 millions d'euros. Je crois qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Je crois qu'à un moment donné, ce n'est plus une question de volonté, c'est une question de capacité. Je n'attaque pas les gens. Je dis simplement que quand on est... Question de capacité, pas de compétence. Peut-être compétence aussi, oui, compétence, clairement. Quand on a un déficit aussi abyssal, on doit y travailler. On doit faire des mises en concurrence pour les marchés. Des choses simples. On doit aussi centraliser les engagements de services. On doit être dans une dimension de se dire un pilotage financier plus précis. Alors, vous avez raison, il y a des choses qui ont été réalisées. Moi, je ne suis pas dans la critique pour la critique. Mais aujourd'hui, faire que du logement, faire de l'emploi pour une stratégie de vote, il faut passer à autre chose. Je crois que Mme Gatti-Belza, ici même le 29 novembre, chez vous-même, disait qu'elle ne connaissait pas quel était le déficit de la ville et qu'il y avait un audit qui avait été commandé, cet audit, il n'y a pas eu de marché qui a été fait et que c'est un audit qui finalement a coûté à la ville 90 000 euros en faisant des personnes venir de l'Hexagone pour faire cet audit. Je crois qu'on se trompe. Il faut en Guadeloupe, aujourd'hui, qu'on apprenne à travailler avec des Guadeloupéens. La compétence aussi, elle est en Guadeloupe. Ce n'est pas parce qu'on fait 20 ans, 30 ans, dans un service qu'on est forcément compétent. Je ne suis pas dans l'arrogance de dire qu'il faut aussi des diplômes et que c'est le diplôme qui vaut tout. Non, il faut un équilibre entre l'expérience, le diplôme et la compétence. En quoi la mandature Bangu a-t-elle failli ? Mais posez la question au point 3 et au point 3. Il n'y a pas une personne dans la ville qui me dit « mais ce qu'ils ont fait est bien ou pas ». Eh bien, je dis simplement une chose, c'est qu'aujourd'hui, notre slogan, c'est « choisir d'avancer ». Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails des mandatures précédentes. Nous disons simplement que la ville est un tournant. Moi, je rencontre des propriétaires de la ville qui me disent clairement, « après cette élection, c'est soit ils quittent la ville, soit ils restent en fonction de qui sera la tête de la mairie ». C'est un langage qui est fort. Je discutais avec des... encore hier soir, je discutais avec des point 3 qui me disaient « on nous a chassés de la ville ». Le point 3, c'est quelqu'un de fier. Moi, j'ai toujours entendu, quand j'étais petit, dire « nous, on va descendre la pointe ». Quand on allait à Pointe-à-Pitre, il fallait s'habiller. Il y avait ça à Pointe-à-Pitre. Je ne dis pas qu'on ne doit pas vivre dans le passé. Ce n'est pas ça. Mais on ne peut pas faire fi de tout. Moi, je connais des point 3 qui sont aujourd'hui, qui habitent à Bemao, à Petitbourg, et pourtant qui votent à Pointe-à-Pitre. Je connais des point 3 qui aiment leur ville. Je connais des point 3 qui sont encore propriétaires et qui se disent « mon bien a perdu de la valeur, mais j'ai encore l'espoir qu'il y ait autre chose qui se présente que ce qui a été fait aujourd'hui ». C'est exactement dans la dimension de laquelle on est, à savoir, on prend de la hauteur et on a envie de porter une nouvelle vision pour la ville de Pointe-à-Pitre. Très bien. Vu le casting de ces municipales à Pointe-à-Pitre, le nombre de candidats pléthoriques, les alliances seront inévitables, votre ligne n'a pas évolué, zéro alliance ou bien il faut voir ? Alors, à ma déclaration de candidature, j'ai clairement dit que je suis sensible à certaines actions de certains candidats de l'opposition. Je suis un homme d'ouverture, je ne ferme pas la porte. Pour autant, on ne peut pas accepter n'importe quoi. Depuis 12 ans, on retrouve les mêmes personnes qui, un jour, sont dans un camp, un autre jour, sont dans l'autre camp. À un moment donné, être pour le citoyen, mais dans une stratégie purement politique, ce n'est pas mon style. Moi, je suis pour une politique noble, une politique au sens premier du terme, c'est-à-dire la vie de la cité. Redonner confiance, redonner espoir et travailler ensemble. Maintenant, nous, à la fin du mois de janvier ou plus tard, début février, nous aurons un programme. S'il y en a qui veulent discuter avec nous, je vais vous dire, je vais vous faire un secret. Ils ont tous mon numéro de portable, ils m'ont tous déjà appelé. Pour autant, j'ai une équipe avec moi. Et je remercie encore cette équipe parce que ce sont des personnes qui travaillent nuit et jour, qui ont leur activité professionnelle, mais qui, par passion, on se couche parfois à minuit, à une heure du matin, à deux heures du matin. On va sur le terrain, on rencontre des citoyens, on leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment pour point à pied de demain ? Nous, on a nos idées. Mais il faut être dans une démarche aujourd'hui participative et c'est dans cette posture que nous sommes. Il faut faire la politique autrement, ça revient souvent, mais vous comptez vous y prendre de quelle manière ? La première chose, c'est redonner confiance, espoir à cette majorité silencieuse qui ne s'exprime pas. Nous voyons bien, sur les années précédentes, il y a un électeur sur deux à Pointe-à-Pitre qui se déplace. Je fais confiance aussi aux jeunes et je leur dis de s'inscrire pour voter et d'aller voter. Trop de personnes que je rencontre me disent, je suis dégoûté, méloïque, sincèrement, vous êtes en train de crier quelque chose à Pointe-à-Pitre. On le voit sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook où nous avons eu plus de 9000 connexions sur notre page Facebook. Nous avons eu plus de 4500 vues, 6000 vues sur des petites vidéos que nous avons faites. Non pas pour critiquer, mais pour faire de la pédagogie. Donc, vous sentez une dynamique là ? Il y a une vraie dynamique qui se crée. Aujourd'hui, il n'y a personne qui m'a dit que ce que je fais n'est pas bon. Les gens en ont marre à Pointe-à-Pitre. Il faut le dire, il faut l'entendre. Ce n'est pas évident. Moi, je ne suis pas issu du tissu politique. Je suis un associatif, je suis quelqu'un qui a beaucoup de conviction en matière de bénévolat, de solidarité, d'entraide, aussi bien vers les jeunes que nos seniors. Moi, j'ai fait plusieurs projets, par exemple, informatique avec les seniors de Pointe-à-Pitre. J'ai fait aussi avec les jeunes des quartiers de Chemin 9. Je crois aujourd'hui qu'il y a une vraie attente sur le terrain. Il y a un vrai besoin, une vraie écoute et quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Redresser Pointe-à-Pitre, ça ne va pas être une mince affaire. Comment porter une ambition autre que celle de résorber ce lourd déficit ? Vous avez raison. Il y a deux axes dans notre programme, principalement. Il y a la gestion de ce déficit, effectivement. Il va falloir avoir un pilotage financier pointu, précis. Un pilotage financier sur des mises en concurrence, sur des respects des procédures des marchés de la commande publique. On a aussi, et je vais être clair là-dessus, on ne fera pas de remplacement de départ à la retraite. Pourtant, je veux aussi qu'il y ait un volet fort pour le personnel. Parce qu'un personnel motivé, un personnel compétent, je veux de la mobilité interne aussi pour le personnel. Un personnel qui reste 10 ans dans le même poste, ce n'est pas un personnel demain qui sera efficace. Donc ça, c'est le premier volet qui va concerner le pilotage de ce déficit. Le deuxième volet, le deuxième axe, ça va être de voir Pointe-à-Pitre comme un territoire. Il faut développer Pointe-à-Pitre comme un territoire. Il faut aujourd'hui trouver tous les dispositifs qui existent pour relancer l'attractivité, la spéculation immobilière sur Pointe-à-Pitre. Chercher des investisseurs, faire des partenariats publics-privés. Le risque, il est où ? Le risque est qu'il est qu'on nous dise demain que les taxes foncières augmentent. Moi, je ne suis pas là pour augmenter les taxes foncières. Par contre, on sait qu'à Pointe-à-Pitre, on a 73 à 83% de logements sociaux. Il y a des dispositifs qui existent pour permettre à ces personnes qui sont dans les logements sociaux de pouvoir devenir propriétaires. J'en veux pour preuve, à la ville de Paris, depuis six mois, ils ont mis en place ce qu'on a avec l'office foncier solidaire pour justement permettre à des personnes de devenir propriétaires. Quand quelqu'un devient propriétaire de ce logement, qu'est-ce qui se passe ? Elle va aussi contribuer à l'effort de la ville. Mais, en même temps, quand vous êtes propriétaire de votre logement, vous êtes sensible à l'environnement. Vous êtes sensible à ce qu'autour de vous, ça reste propre. Et c'est cette dynamique qu'il faut insuffler, je pense, faciliter l'accession à la propriété, notamment sur les logements sociaux. C'est bien que Jacques Bangou se présente. Nous sommes en démocratie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je prends pour exemple Mme Gatti-Belza, qui disait, et qui disait avec élégance, qu'à son âge, il est temps de tourner la page et qu'elle a aussi d'autres projets et qu'elle a envie de laisser la main. Donc, ce discours me plaît. Maintenant, les électeurs jugeront à travers un bilan, une envie, une campagne, s'il doit se représenter ou pas. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il doit se présenter ou pas. Moi, je suis là pour dire que je prends de la hauteur et que j'ai vraiment envie de porter notre nouveau projet pour Pointe-à-Pitre. Et l'opposition, elle n'aurait pas pu faire cause commune. On en a parlé à un moment donné. C'est quoi ? C'est la faute aux égaux ? Je ne sais pas. Demandez-leur. Moi, je dis simplement que quand on est à deux mois d'une élection et qu'on veut absolument faire un rassemblement qu'on n'a pas su faire depuis 12 ans, M. Fenderé, je dis sincèrement, faire une opposition de façade, ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir gérer la ville. Ce qui se passe en mars 2020, ce n'est pas qu'une élection, c'est un challenge. C'est porter une vision, c'est porter une envie. Ça ne doit pas s'arrêter à WMIC-FM, 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 WMIC-FM. Non, il faut qu'on élève le débat. Il faut qu'on élève le niveau. Très bien. Merci, Loïc Martol, d'avoir été invité, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Question sans détour revient dès demain sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501